C'est le début d'une mission de plusieurs mois pour ces hommes du Raid. Ce jour-là, à Marseille, ils doivent sécuriser l'arrivée de la flamme en France. En Zodiac et jet-ski, ils se dirigent vers le Vieux-Port, où doit accoster le Belém, qui transporte la torche olympique. On n'escorte pas le Belém. Nous, on est là pour parer à toute éventualité en matière de contre-terrorisme et éventuellement tout autre événement qui se passerait à l'intérieur du Vieux-Port. Aujourd'hui, le président de la République et plus de 150 000 personnes sont attendus pour voir la flamme arriver. Une journée historique avec un dispositif de sécurité exceptionnel. 5 000 policiers et gendarmes et plus de 70 membres du Raid sont mobilisés. Dans leurs locaux marseillais, le briefing est effectué par le patron du Raid. Il faudra être très vigilant sur les façades. Il y a des habitations, il y a des hôtels. Donc là, au niveau des THP, il faudra avoir une mission de renseignement, vraiment qu'on puisse avoir de l'info qui nous remonte rapidement. Au cœur du dispositif donc, les THP, les tireurs haute précision, comme Sébastien, au Raid depuis 6 ans. Nous, en fait, on est un maillon de la chaîne d'intervention du Raid. Chacun a un rôle essentiel sur le dispositif. S'il y a un des maillons de la chaîne qui n'est pas efficient, l'opération ne peut pas se dérouler comme il faudra. L'heure est à la vérification de son matériel dans l'armurier. Donc là, on a notre fusil de précision. Ensuite, on va avoir tout ce qui est matériel d'observation, donc les jumelles qui font également télémètre, qui vont nous permettre de mesurer une distance. Ensuite, ici, on a le spotter, c'est-à-dire que là, en fait, c'est une jumelle, donc monoculaire, donc qui va grossir 60 fois. Donc avec celle-là, on peut vraiment distinguer des toutes petites choses jusqu'à des très longues distances, 600, 700 mètres. C'est une très grosse opération et on n'en fait pas tous les jours des comme ça, avec autant d'effectifs du service mobilisé. On se sent quand même investi d'une mission et une certaine pression aussi pour que tout se passe bien. Il est presque 14 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette journée exceptionnelle. On suit le parcours du Bélem. Une approche surveillée de près par l'autre unité d'élite mobilisée pour l'occasion, le GIGN. Louis, Louis de Guzy. Oui, Louis de Guzy. Oui, Louis de Guzy, est-ce que tu peux me faire un point de situation sur la Rade Nord ? Ok, c'est reçu. Là, il m'a dit qu'il est sur zone, que le Bélem est au Rade Nord. Deux Zodiaques sont en permanence autour du Trois-Mas et un hélicoptère prêt à décoller à tout instant. Ce que vous pouvez voir sur l'écran, nos deux embarcations tout proches, c'est le dispositif du GIGN avec un fond cartographique et un système de balises qui nous permettent de localiser nos effectifs qui sont aéroportés et nautiques en mesure d'intervenir en tout point de la Rade Marseillaise. Le GIGN surveille donc les festivités en mer. Le Rade, lui, en est responsable sur terre. Deux forces d'intervention qui doivent se coordonner en cas d'attaque. On se répartit vraiment les secteurs, on se répartit, si on doit intervenir quasi simultanément, on se répartit les conduites à tenir, qui va faire quoi, comment on s'organise. Donc il y a une coordination aussi entre les postes de commandement. Sur le vieux port, les spectateurs continuent d'affluer. Dans la plus grande discrétion, Sébastien, le sniper du Rade, s'installe sur un toit. Donc on met en place le spotter. Moi, je m'occupe du fusil sur le trépied. Ok. Nous, ici, on fait de l'anti-sniping. Donc en fait, nous, ça va être vraiment les fenêtres. Donc notre zone à nous aujourd'hui, ça va partir de l'angle des bâtiments jusqu'à l'hôtel qui se trouve à peu près à l'hôtel Bellevue, vers là-bas. Donc en fait, là, on va surveiller essentiellement le toit, les fenêtres. Pour tout tireur qui viendrait se présenter aux fenêtres, pour tirer soit sur la foule, soit sur une autorité. Samaritaine, 160 mètres, Bellevue, 280. PC laser, Doméga 4, mise en place terminée, RAS. Toute la zone est désormais quadrillée. Aucune fenêtre, aucun toit n'échappe à la surveillance des hommes du Rade. Sur une autre terrasse, ces agents, eux, sont prêts à intervenir en quelques minutes sur le vieux port, en cas d'attaque. Donc on est à l'écoute radio permanente, et lorsqu'on reçoit l'appel, on va s'équiper immédiatement. Une fois qu'on est équipé, on descend, et on est en capacité d'intervenir sur la totalité de l'espace du vieux port. Donc fusil en 5,56, un casque balistique, notre gilet de protection balistique, avec tout le dispositif radio pour pouvoir discuter, enfin communiquer entre nous et avec le PC. Aux alentours de 19h, une clameur populaire s'élève du vieux port pour l'arrivée du BLM. Les radios des hommes du Rade crépitent. Le président de la République vient d'arriver, nom de code VEGA. C'est le moment le plus critique de la journée. Comment ça se passe ? Comment est-ce là avec les marseillaises et les marseillais ? Peu d'artifice, fumigènes bleu et blanc. Aux couleurs de la ville de Marseille aussi, pour cette entrée du BLM, alors qu'ils s'approchent de plus en plus de cette piste d'athlétisme. Des deux côtés du vieux port, l'attention est maximale. Les hommes du Rade sont en tenue, prêts à intervenir à n'importe quel moment. C'est toujours un moment particulièrement sensible quand le président de la République est sur place et c'est là que tout le monde doit redoubler d'attention pour s'assurer que tout se passe bien. Les festivités se poursuivent une partie de la nuit sur le Vieux-Port, sans aucun incident à déplorer. Dès le lendemain matin, toujours à Marseille, une autre équipe du GIGN est sur le qui-vive. Ils doivent sécuriser le premier relais de la flamme. On n'est pas à l'abri de menaces d'ordre public, c'était quand même la menace principale, un des jeunes qui veulent entraver, profitant de l'hyper-médiatisation de cet événement. C'est la menace d'ailleurs qu'on retrouve sur tous les grands événements et qu'on va retrouver sur les Jeux Olympiques à partir de la cérémonie d'ouverture. Mais après, on n'est pas à l'abri aussi d'individus qui voudraient commettre un attentat, qui voudraient commettre une attaque, qui voudraient, à base d'armes à feu, d'armes blanches, ou à part même de véhicules. La stratégie du chef d'escadron et de ses hommes aujourd'hui est de rester le plus discret possible, se fondre dans le décor. Normalement, vous ne nous distinguerez pas dans le convoi puisqu'on a des voitures qui sont pleinement intégrées dans le paysage. Ce sont les mêmes qui sont utilisées pour l'organisation. Et l'esprit étant d'être au plus proche de la flamme sans pour autant être identifié en tant que GIGN. C'est même un avantage pour nous, dans la mesure où on va être plus rapide et surtout plus discret par rapport à une menace qui ne nous aura pas identifiée. C'est tard pile, imprévus. Les hommes du GIGN sont au cœur du dispositif, dans la bulle de sécurité où seuls les relayeurs et les forces de l'ordre sont présents. Allez, on est parti. Départ de l'avant du convoi. Tout est prêt, un torché allumé. C'est le point de départ pour deux mois et demi jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Le cortège s'élance pour huit étapes à travers la cité phocéenne. Au bord de la route, des milliers de personnes à surveiller. Il y a du monde sur le virage là-bas. Il y a un peu plus de public. Et au moment d'arriver sur la corniche, un attroupement. Sur ma position, tu regardes sur le GPS, 50 mètres après, il y a énormément de monde. Le prochain torch kiss, le relayeur, c'est Tony Parker. Jean-Philippe n'hésite pas à descendre du véhicule pour être au plus près de l'athlète à protéger. Cette torche de Tony Parker qui est en train de s'enflammer, vous voyez, il y a énormément de monde ici sur cette corniche. Ça s'est bousculé, vous l'avez vu sur nos images tout à l'heure, pour aller prendre des selfies avec le basketteur. Quand on est dans les véhicules, on risque d'être moins réactif et d'avoir moins de visuels sur ce qui pourrait se passer. Là, au moins, on est aux premières loges pour réagir le plus vite possible. Là encore, aucun incident à signaler aujourd'hui. Les équipes du chef d'escadron Jean-Philippe vont poursuivre leur sécurisation du relais de la flamme. La mission a commencé à Athènes. Elle traverse 400 villes jusqu'à la cérémonie d'ouverture à Paris le 26 juillet. Une cérémonie voulue donc hors normes. Un trajet de 6 km sur la Seine d'Est en Ouest, en extérieur, à haut risque pour les forces de sécurité. C'est la première fois qu'une cérémonie n'a pas lieu dans un lieu circonscrit. Là, il y a toute une partie de la cérémonie qui est prévue dans le début du déroulement. où ça se passe en milieu totalement ouvert, dans la ville, ce qui va faire un spectacle assez grandiose, mais qui, en termes de sécurité, pose quelques difficultés auxquelles il a fallu qu'on s'adapte. Pour la première fois, la BRI, le RAID et le GIGN vont travailler ensemble. Chacune de ces unités aura un rôle précis. En tout, plus de 650 membres de ces forces d'intervention seront mobilisés. Le RAID sur la Seine, le GIGN dans les airs et la BRI sur Terre. Sur les cérémonies d'ouverture, notre responsabilité, c'est la sécurité terrestre. Donc, on va travailler sur tout le cheminement de l'armada. Notre autre responsabilité, c'est les lieux de la cérémonie en elle-même. Et aussi, on sera pré-positionnés dans Paris pour gérer la menace classique. Nous serons en réserve d'intervention nautique sur le fleuve pour pouvoir intervenir. Le GIGN prend une réserve d'intervention en hélico, prêt à un intervenir à n'importe quel point de Paris, voire même de l'île de France. Protéger les 10 500 athlètes sera aussi l'un des enjeux majeurs de ces Jeux Olympiques. Depuis 1972, le monde garde en mémoire les images des membres du groupe terroriste Septembre Noir, retenant en otage la délégation israélienne. C'est un scénario de référence parce que c'est ce qui a créé le GIGN, en tout cas ce qui a conduit à sa création. C'est aussi lié à des Jeux Olympiques. On est aussi, vous le soulignez, dans un contexte géopolitique où l'Israël vit en conflit actuellement. Exfiltrer des athlètes ou des membres d'une délégation officielle, ce sont des exercices que répètent constamment les membres du GIGN. Comme ce jour-là dans leur centre d'entraînement. Il s'agissait là d'une autorité sur un rendez-vous assez classique pour représenter la France. Et au cours de ce déplacement, il y a un incident, il est pris à partir. Les hommes du GIGN doivent réagir très vite. Les procédures sont rotées. La priorité absolue de l'équipe de protection, c'est de garantir l'intégrité physique de l'autorité. Il y a tout un dispositif de protection individuelle. Les gens mettent leur corps en travers entre l'adversaire et l'autorité de façon à pouvoir l'extraire, l'amener dans un véhicule blindé et rapidement l'amener dans un lieu sécurisé. Je pense que beaucoup de personnes, s'il y a quelque chose, profiterait de la vitrine médiatique constituant les Jeux olympiques et s'attaquer aux athlètes, vu le dispositif qui va être mis en place, ça me paraît un peu compliqué. Parallèlement, les équipes de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, continuent d'inspecter tous les sites sensibles qui accueillent du public à Paris. On se trouve donc dans la cour d'honneur du site. On accueille tous les VIP classiques pour tous les événements. Ce matin-là, le commissaire Lecause, numéro 2 de la BRI Paris, accompagné de deux de ses agents, vient récupérer les plans d'une annexe de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Ça, c'est l'entrée principale ? Non, ça, c'est pas l'entrée principale, c'est l'entrée dérobée, qui est plutôt une entrée de service. Ensuite, l'entrée principale du public se trouve juste là, donc ici, sur le plan. Là, on est rentré par là, sauf que l'entrée principale, elle se fait là. C'est ça. D'accord. OK. L'objectif est de connaître les moindres détails du bâtiment pour intervenir toujours plus vite en cas d'attaque. Les questions les plus importantes pour nous, ça va être les questions des accès, du nombre d'accès possibles. Ensuite, la question de savoir qui vont être nos contacts ici pour nous permettre de nous guider sur les lieux et à l'approche des jeux. On s'est mis d'accord avec nos collègues du GIGN et du RAID pour que nos dossiers soient compatibles. C'est-à-dire que quelqu'un du GIGN ou du RAID qui récupère un de nos dossiers, il sait aller chercher les informations dont il a besoin et vice-versa. Très bien. Super. Cette annexe de la BNF accueille 2 000 visiteurs par jour. Bonjour. Bonjour. Elle est surveillée par 200 caméras, un atout précieux pour les hommes de la BRI. Pour nous, c'est essentiel, que ce soit le nombre de caméras et leur qualité. Quand les collègues arrivent en 2015 au Bataclan, ils ne savent pas si les terroristes sont encore là, ils ne savent pas combien il y en a, ils ne savent pas s'il y a des otages. Voilà. Toutes ces données-là, elles sont essentielles à appréhender quand on arrive sur site. Le public est une des cibles potentielles pendant les Jeux Olympiques. Plus de 11 millions de visiteurs sont attendus à Paris, 500 000 par jour dans les transports en commun. Une attaque chimique ou bactériologique dans le métro est un risque pris au sérieux par les autorités. C'est une nationalisation depuis longtemps. On sait que par le passé, il y a eu dans le monde des attaques avec des produits chimiques, les attaques au gaz sarin, par exemple, au Japon. Donc en fait, on se prépare à tous les scénarios. Pour s'y préparer, la BRI Paris s'entraîne toutes les semaines dans le métro. Ce soir-là, vers 2h du matin, c'est à la station Tourmobo. Le scénario, en fait, c'est des individus qui vont rentrer dans le métro et qui vont prendre des individus en otage. Mais au moment de l'attaque, les premiers intervenants de la Sûreté RATP se rendent compte de la présence d'un gars suspect. Présence de fumée suspecte ! Toi, viens ici, viens ici, viens ici, je te dis ! Va dans le bâton, va dans le bâton ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi, je te dis ! On voit qu'il y a une fumée non identifiée. On s'équipe, on a des masques qui nous permettent de gérer le plus gros des menaces et on peut aller avec un niveau au-dessus selon le type de la menace, avec un équipement complet, des scaphandres avec des combinaisons qui sont parfaitement étanches. Ça permet de filtrer les fumées nocives et donc on peut travailler dans les environnements qui sont contaminés. Une contrainte de plus avec laquelle ils doivent opérer. La prise de contact négo, négative malheureusement, donc on va lancer un assaut d'urgence. Ok ? C'est bon pour vous ? Allez ! Donc de top à 1, vers action, vers action. On fait le choix d'avoir une colonne qui va être la première à s'engager au contact pour neutraliser les preneurs de tâche. C'est la colis ! Alors on fait des entraînements dans des lieux réels et l'entraînement sur le métro, c'est une des priorités, c'est un des savoir-faire particuliers de la Béry. On est le territoire dans lequel il y a le plus de stations de métro et de RER, donc c'est un entraînement qui est quasi hebdomadaire qu'il s'agisse de métro, train, RER et bus. Aux côtés, les hommes de la Béry, du RAID et du GIGN. Près de 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour pour sécuriser les Jeux Olympiques, ce qui fait des Jeux de Paris les plus sécurisés de l'histoire, selon l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada